Salut c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Reconchain Motor News. Alors évidemment, au vu des modifications apportées à la tri dans 660, on pouvait imaginer sans peine que la Tiger Sport suivrait le même chemin. Mais c'était sans compter sur le caractère taquin de triomphe. Et ouais, les Anglais auraient pu appliquer la même recette, et hop, c'était réglé. Mais non, la nouvelle Tiger Sport grimpe dans la catégorie supérieure et devient Tiger Sport 800. Alors je vais revenir sur ce tout nouveau moteur triomphe, mais il faut quand même noter que malgré son cœur plus gros, elle reste très très proche de la 660 en termes de gabarit. En termes de design, en revanche, ça évolue un petit peu. L'étiérénage semble un petit peu plus large, plus protecteur pour les genoux notamment. Et puis le 800 collé dessus, ça annonce la couleur. Non mais moi, contrairement à Eco, je ne suis pas moteur, donc je ne dirais rien sur le jaune poussin. Ça arrive à des gens très très bien d'aimer cette couleur. Voilà, les poussins. Non, non, je pensais plus à Enzo Ferrari, tu vois. Bon, question partie cycle, ça sent le 660 à plein nez. Mais t'imagines bien qu'en termes de suspension, il a fallu ouvrir un petit peu. Et puis maintenant, la fourche inversée et l'amortisseur sont réglables en précharge, mais aussi en détente et compression. Ouais, les deux sont full réglables, quoi. Et ça devrait être assez confort sur les Dodan, puisqu'elles proposent 150 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. Pour le freinage, on peut compter sur deux étriers radio 4 pistons à l'avant qui mordent des disques de 310 mm. À l'arrière, on s'en fout un peu. Quant aux jantes de 17 pouces, elles sont équipées de road 5 de Michelin. Ah bah, il faut ça pour que la cavalerie tienne le poveton, crois-moi bien. Ah non mais ouais, je t'ai dit que ça passait à 800 le Tiger Sport cette année. Alors attends, comme ça de prime abord, t'as l'impression que c'est le bloc 6-60. Donc tu te dis, ils ont juste changé l'alésage. C'est pas complètement faux, il est plus important de 4 mm. Résultat, le 3 pattes grimpe à 798 cm3. Mais ils ont aussi mis des bouts de 7,65 et de 900 dedans, histoire de le rendre plein à ras-bord à mi-régime. Résultat, ce 3 pattes-là grimpe à 115 chevaux et 84 Nm de couple. On est quasiment sur un traceur neuf avec des valeurs pareilles. C'est donc pas mal, sachant que la Triomphe pèse 6 kg de moins avec 18,6 litres dans le réservoir. Elle monte à 214 kg tout plein fait pour être précis. Et en termes de prix, avec le shifter up and down de série, l'ABS et l'anti-patinage actif en courbe et le régulateur de vitesse de série, à partir de février 2025, vous pourrez repartir avec une concession pour 12 295 euros. Alors évidemment, il faut regarder dans le détail, mais un traceur neuf, ça débute à 15 000 en gros. Donc cette Triomphe, c'est à observer de près à mon avis. Parce qu'on n'est plus du tout sur une concurrente d'un traceur 7 en termes de performance. Ah bah non, on est passé de 7 à 40 chevaux d'écart d'un coup, là, comme ça. Ah bah ouais, et quid de la Tiger Sport 850, du coup ? Euh, quel Tiger Sport 850 ? Ça existe, ça ? Et sur ce, les amis, à loin. Et quand ? Et là ?